Salut les amis, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'une série anglaise formidable, puisqu'il s'agit bien sûr d'une série de science-fiction Doctor Who. On ne va pas teaser plus longtemps dans cette vidéo. Doctor Who, on va chroniquer ce qui est maintenant l'avant-dernier magazine. Et pourquoi on voit David Tennant et Catherine Tate sur... Pourquoi eux ? La réponse dans un instant. Une information très importante concernant aussi la diffusion de la série en France. Et on va parler aussi un peu du 60e anniversaire de la série. La 14e saison, elle arrive très prochainement en Angleterre, même si on est un peu retard en France. Alors, mes chers amis, j'ai dû réenregistrer cette vidéo. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une news qui est tombée entre-temps. Depuis quelques années maintenant, c'est France Télévisions qui avait les droits sur la série. La saison 11, 12... Enfin, 10, 11 et la 12e saison étaient disponibles jusqu'ici sur France.tv. Voilà, c'était disponible sur leur site, à eux en tout cas, France Télévisions. On ne pouvait regarder que par leur site. Après, il y avait Sci-Fi qui rediffusait et Energy 12, qui rediffusait éventuellement les saisons. Donc, je ne sais plus dans quels détails ils ont rediffusé les saisons. Je crois que les saisons 9, 10, 11 ont été rediffusées, du moins sur Energy 12. Pas avec des audiences miroblantes, mais bon. Et la 12, qui a été diffusée plusieurs fois. D'ailleurs, la saison 12 passe actuellement tous les mercredis sur cette même chaîne. Il suffit pour se rendre compte de regarder les programmes de la semaine prochaine. Alors, mercredi, vous voyez, mercredi 16 août, j'aurais pu vous montrer, vous voyez, il y a d'octoreaux déjà, mercredi 10, c'est-à-dire demain. Et là, mercredi, vous voyez la suite, la semaine prochaine, le 17 août. Voilà, donc avec les deux épisodes, vous m'entendez, oui, d'accord, 8, 7, 8, 9, et la chute des espions. Ok, alors, le 10 août, c'est-à-dire, à l'heure où je vais poster cette vidéo, quasiment, où vous découvrez cette vidéo. Voilà, le 10 août, diffusion de saison 12, d'arroi-diffusion, voilà, ici. On va voir, t'as la caméra, là. Voilà, saison 12. La nuit de terreur de Nikola Tesla et le contrat des Judon, excellent double épisode. Et Praxis, voilà, ça fait quand même un certain nombre, ça fait beaucoup d'épisodes, les amis. Et la semaine prochaine, enfin, la semaine du 13 août 19, la suite. Alors, pourquoi je vous parle de la saison 12 sur Energy 12 ? D'ailleurs, que Syfy, je ne sais pas si Syfy a passé la saison 12, il faudrait qu'on reconfirme. En tout cas, je sais qu'ils ont passé la saison 11. Syfy, à mon avis, passe ses épisodes, enfin, à mon avis, c'est même sûr, il passe ses épisodes une fois qu'Energie 12 les a passés. D'ailleurs, on va venir au vif de cette information, puisque le communiqué de presse est arrivé, est tombé ce mardi 9 août. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé, Energy 12 ? Eh bien, tout simplement, la diffusion de la 13e saison inédite de la série sur son antenne. Voilà, tout simplement. Je vous lis le communiqué. La saison 13 inédite de la série culte, Doctor Who s'installe sur Energy 12. Tous les mercredis à partir du 31 août à 21h10. Prenez place à bord du TARDIS avec le célèbre Docteur et ses compagnons pour une nouvelle saison pleine de révélations inattendues. Vous connaissez la suite. De Liverpool aux confins de l'espace, en passant par la guerre de Crimée, une planète nommée Atropos qui n'aurait pas même existé, combattant d'anciens ennemis, des créatures provenant de dimensions inconnues. Le Docteur et ses compagnons se retrouvent dans une course contre et à travers le temps afin de découvrir un mystère surrépondant dans l'univers « Qu'est-ce que le flux ? » C'est d'ailleurs le sous-titre de cette 13e saison. Le saviez-vous ? Doctor Who est une véritable institution au camp de Bretagne alors que la série célébrera prochainement ses 60 ans. On va en parler. Elle est reconduite et accueillera un nouvel acteur dans le rôle du Docteur Knutty Gat-Gat-Wa. J'ai toujours du mal à le prononcer. C'est l'acteur Black que vous avez vu dans Sex Education, dont on a beaucoup parlé. Si vous vous souvenez un peu, tant soit peu, les actualités, c'est le nouveau Docteur. D'ailleurs, c'est le premier Docteur. Autant ils avaient fait, c'est bien, la première actrice dans une... Jeudi Whitaker était la première actrice dans le rôle du Docteur. Jeudi Whitaker, la 13e Docteur. Première femme, voilà, pendant, oui, comme ils disent, pendant 3 saisons. Saison 10, 11, 12, donc ça fait 3. Première femme à avoir incarné le Docteur. Là, on a la première personne de couleur, on va dire ça comme ça. Première personne de couleur à interpréter le Docteur. Et en plus, il est LGBT, voilà, donc ça va, je pense que... Et en plus, c'est un excellent acteur. Premier acteur LGBT dans Doctor Who, et premier acteur de couleur à interpréter le Docteur. D'ailleurs, c'est un excellent acteur, parce que si vous avez suivi, comme moi, la série Sex Education, c'est un très 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 bon acteur. D'ailleurs, il y a pas mal d'interviews depuis, il a fait pas mal d'interviews, qu'il a donné à BBC, notamment, aux femmes de Doctor Who, sur le tournage. Le tournage, je crois, est en cours, dans la saison 14. Je ne dis pas de bêtises. Oui, parce qu'on a vu des photos, donc le tournage est en cours, la saison 14. Sans en trop en révéler, il y aura pas mal de surprises dans cette saison 14. Voilà, donc, ça c'est le communiqué, donc 31 août à partir de 31 août. Est-ce que la Révolution des Daleks, c'est-à-dire le dernier épisode qui fait office de la jonction entre la saison 12 et 13, va être diffusé sur NRG12 ? Ça, on ne sait pas, je n'ai pas accès au programme des trois semaines. Donc, je ne peux pas vous dire si la Révolution des Daleks, ils ont tout intérêt à la diffuser. Ce serait quand même plus cohérent, parce qu'en plus, c'est un épisode important, la Révolution des Daleks. Mais, autant que même le dernier épisode de... Alors, la saison 12, moi, j'ai trouvé plus que moyenne. Voilà, Chris Chibnall, celui qui avait pris la relève de Steven Moffat, a quand même fait une saison plus que moyenne. Même si, alors, il y a quelques épisodes qui sont bons, je parlais du contrat des Judon en deux épisodes. La fin de la saison, je ne vais pas trop vous spoiler, de toute façon, je ne suis pas ici pour vous spoiler, mais le dernier épisode de la saison 12 est plus que moyen. à croire qu'il n'a pas pris en compte le travail de Steven Moffat. Je pense que Steven Moffat, s'il avait été là, il aurait fait beaucoup mieux. Et comme il l'avait dit dans plusieurs interviews, Steven Moffat, il a arrêté d'être le showrunner de la série, parce qu'il avait eu déjà, parce qu'il n'avait plus d'idées, il avait déjà épuisé toutes ses cartouches, on va dire, sur la série, et qu'il voulait repartir vers d'autres aventures. Voilà, donc là, c'est... Alors, là, ils ont appelé pour sauver... Alors, c'est vrai que Dr. Wu est un peu en perte d'audience depuis quelques temps en Angleterre. Ça perd un peu d'audience. En France, c'est différent, on parlera tout à l'heure, mais en tout cas, elle est un peu en perte d'audience. Pour relancer les audiences, et pour le 60e, la BBC a appelé quand même le producteur qu'il fallait, enfin, le showrunner. Il n'y a que lui qui pouvait relancer la série. Je sais bien sûr, M. Russell T. Davis, il n'y a que lui vraiment qui pouvait relancer la série. Déjà, parce que c'est lui qui avait relancé la série, la franchise, en 2005. On rappelle que Dr. Wu, c'est une très, 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 très vieille série en Angleterre. Elle a commencé un peu avant Star Trek. Donc c'est très vieux, Dr. Wu. Et c'est Russell T. Davis qui avait relancé la série pour la BBC en 2005, avec Christopher et Texton dans la première saison, si vous vous en souvenez. France 4, première diffusion en France. Voilà, donc Russell T. Davis qui reprend les rênes de la série, donc à partir de la saison 14. Et beaucoup de surprises sont annoncées, ce qui l'a rappelé pas mal d'acteurs, notamment des personnages secondaires très importants de la franchise. On va y venir avec la présentation de Dr. Wu Magazine que je tiens entre les mains. Donc il s'agit de l'avant-dernier numéro, parce que le dernier, là, le dernier, je viens à peine de le recevoir aujourd'hui, donc je le chroniquerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un peu ce magazine, parce que si vous ne connaissez pas ce magazine, c'est le moment de vous le faire découvrir. Là, c'est édité par Panini Magazine. Voilà, c'est un magazine qui est disponible uniquement en Angleterre. Peut-être chez WHS Miss à Paris, au quartier des Tuileries, il faudra vérifier. Il me semble l'avoir trouvé une fois là-bas. Voir dans certains comic shops aussi. Le plus simple, c'est d'aller sur Titan. Je vous mettrai les liens, c'est titanmagazine.com. Non, pardon, pas Titan. Titan, c'était Star Trek. Sur Panini Magazine, je vous mettrai le lien. Pour vous abonner à ce magazine, le plus simple, c'est parfois de passer par le Newstans, vous savez, le site, un peu le journaux.fr anglais, newstans.co.uk, où on peut trouver tous les magazines british, de Star Trek Magazine jusqu'à le magazine que je tiens entre les mains, ou d'autres magazines comme SFX, Science Fiction Magazine, etc. SFX Magazine, Empire Magazine, voilà, il y en a beaucoup de magazines comme ça de science-fiction en Angleterre. Alors, on revient sur ce magazine, donc, David Tennant, que vous connaissez très bien, et ex-docteur, bien sûr, et accompagné de Catherine Tate. David Tennant, ce qui a été rappelé pour le tournage, 14e saison, et Catherine Tate aussi, ben oui, l'accompagnon du docteur dans la saison 4. de la série, sachant qu'elle avait aussi joué dans un téléfilm, c'était dans la fin de la saison 2, et début de la saison 3. Ça s'appelait, je crois, Le mariage de Noël, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Voilà, alors, donc, je vais vous faire découvrir un peu ce magazine, donc, voilà, donc, de nouveau réunis, mais pourquoi ? Voilà, la réponse pour le 60e anniversaire, tout simplement. Voilà, on les retrouve ici. dans ce magazine. Gallifrey, le gardien, donc, le guardien, donc, le journal de Gallifrey, avec les news. Voilà, donc, Patrick, Neil Patrick Harris, qui rejoint le casting, aussi, de la saison 14. Voilà, beaucoup de choses. Bon, c'est cette saison 14, et là, je... Voilà, deux pages de news, sont suivies du forum, et du comics, du petit strip, comme on trouve aussi dans d'autres magazines, comme Star Trek Magazine, par exemple. Voilà, forum sur Twitter, ils reprennent un peu les Twitter, des fans, ou des acteurs. Ensuite, oui, c'est Panini Subscription, voilà, Panini, il y a le lien ici, là, Panini, pour s'abonner au magazine. Time and Space, ça, c'est notre rubrique. Alors, dans chaque numéro, on montre à peu près les passés et présents, les événements qui ont lieu dans la franchise. Voilà, ça, c'est pour les fans que vous êtes. Ensuite, on y vient, à ce qu'il objet de cette couverture, donc un certain David Tennant, accompagné de Catherine Tate. Voilà, réunis à Cardis, d'accord, pour le 3 mai. Et on retrouve ici, monsieur Russell Teddavis, s'il vous plaît, le nouveau producteur de la série, le nouveau showrunner de la série, sachant qu'il avait déjà été showrunner, enfin, ce sera que la deuxième fois, vaut mieux de fracune, pour sauver la série. Vous allez me dire, vous n'allez pas être contre moi. Vous allez être d'accord avec moi. Donc, le prochain showrunner, Russell Teddavis, nous parle de Docteo Impulcité. Je vous résume, parce que je n'ai pas lu le magazine, donc j'ai essayé de vous résumer ce que je trouve en 2023, qui ne sera diffusé qu'en 2023, d'accord, donc j'imagine à partir de janvier, 2023, comme chaque année. voilà, Nanananana, Tardis, Spiderman, ok, Tobin Coyer, ok, donc, voilà, on trouve d'autres informations, ici, sur, vous voyez, il ne parle pas beaucoup plus de, je ne sais pas, de ça, pour l'instant, David, Catherine, vous voyez, de beaucoup d'événements en Angleterre, c'est toujours aussi culte, il y a toujours autant d'événements autour de cette série, voilà, c'est une publicité pour les aventures en version audio, voilà, ensuite, en rubrique, vidéo surveillance, ils reviennent sur les vidéos sorties sur le sujet, donc, voilà, vidéo VHS, c'est une rubrique, pour les fans que vous êtes, voilà, on revient sur les VHS, des épisodes anciens, de l'avant-série de 2005, avec parfois des petits cadeaux pour les fans, ensuite, interview, Doctor Who Magazine, Rani, Madame Vastra, d'accord, From Unit to Unit, et The Whipping Angel, des anges pleureurs, interview qu'on voit ici avec Jodie Whittaker, on trouve la star de StarTech Magazine, on trouve aussi des interviews dans ce magazine, ensuite, review, avec un personnage culte de la série, voilà, Captain Jimmy Turner, le brigadier, de l'ancienne série, voilà, ils reviennent un peu sur ces états d'âme, ces états d'officier militaire de la série, aussi une publicité pour un calendrier Doctor Who Collector, s'il vous plaît, je vous dis qu'il y a beaucoup de produits dérivés, voilà, encore un produit, je me sens que c'était distribué par Eagle Moss, je me sens que ça, d'ailleurs, un petit clin d'œil à Eagle Moss qui n'existe plus aujourd'hui, voilà, Eagle Moss qui avait édité pas mal de figurines sur Doctor Who, ou de vaisseaux, de produits dérivés, et bien là, Eagle Moss a déposé le bilan, voilà, il faisait aussi du Star Trek, beaucoup de figurines de vaisseaux sur Star Trek incommensurables, je me demande s'ils n'en faisaient pas trop d'ailleurs, mais bon, Galactica, entre autres, Star Wars, ils ont fait un peu toutes les franchises, et là, ils ont déposé le bilan, donc pour ceux qui ont commencé à faire l'Ecto, par exemple, l'Ecto One de SOS Fantôme, God Busters, ou la DeLorean de Retour vers le futur, vous ne recevrez plus les pièces, de toute façon, il était même stipulé dans le contrat, pour ceux qui s'abonnaient à ce genre de publication, on peut s'arrêter à tout moment, en gros, c'était écrit, si l'entreprise dépose le bilan, et là, l'entreprise a déposé le bilan du jour au lendemain, enfin, c'était depuis des semaines, ils n'étaient pas, c'était le dépôt de bilan, donc là, du jour au lendemain, hop, ils ont coupé le site internet, plus rien, Eagle Moss, c'est fini, donc c'est la fin d'Eagle Moss, et c'est dommage pour les fans de Doctor Who ou de Star Trek et de beaucoup de séries, films, de science-fiction, The Queen, la reine de Caroline Street, avec Stephen Moffat, ici, vous vous rappelez de ceux qui connaissent Stephen Moffat, il y en a certains qui l'ont vu, une certaine convention française, il y a quelques années, voilà, ici, voilà, ensuite, on revient sur des interviews, Voyageurs des années 80, sur la saison 22, notamment, de la série, qui ressort actuellement en Angleterre, d'ailleurs, si vous voulez, en Angleterre, souvent, ils rééditent les anciennes saisons, ils remasterisent pour les repasser en Blu-ray, c'est le cas de la saison 22, de la série classique de Doctor Who, voilà, ici, toujours, une publicité pour récupérer les versions audio, parce que c'est une institution en Angleterre, ça marche très bien, alors moi, je ne suis pas très fan des versions audio des épisodes, parce que, faute de temps et d'investissement, je ne m'y intéresse pas, même en tant que fan de Doctor Who, mais sachez que les Anglais, eux, s'y intéressent depuis quelques années des épisodes audio, c'est-à-dire que vous mettez le disque, ils sont commentés, quoi, donc il n'y a pas d'image, c'est comme la série Calls sur sur Canon+, ça devient, ça commence à porter un peu leurs fruits, ce que c'est, en tout cas, moi, je n'ai jamais été très fan, sans images, moi, ça ne m'intéresse pas, enfin, faute de temps, voilà, je ne m'y intéresse pas trop, personnellement, et ça intéresse quand même beaucoup de fans, apparemment, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent sur Doctor Who, notamment, on a vraiment beaucoup d'épisodes, je suis incapable de vous dire de quoi traite exactement ces épisodes, mais il y a le magazine, de toute façon, qui est en, le magazine Doctor Who, décrypte tous les mois, de toute façon, en achetant le magazine, ça permet de savoir ce qu'il y a d'informé sur ces séries, là, ils reviennent encore sur la saison 22, donc, en Blu-ray, ils décryptent, ils testent, c'est une interview, apparemment, voilà, tout ça, ça fait suite à la saison en Blu-ray, parce que saison 22, c'est un peu l'information de ce mois-ci, voilà, ensuite, on s'intéresse au roman, comme dans toute franchise qui se respecte, roman, présédé d'un comics, et oui, de quelques pages, de 6 ou 7 pages, c'est bien de voir un comics en magazine officiel, avec la Docteur, s'il vous plaît, qui n'est pas si mal dessiné que ça, c'est très bien, il n'y a que 7 pages, mais bon, c'est une série à suivre, d'accord, comics à suivre, Fact of Fiction, c'est quoi ça, c'est révélé un secret du Docteur scène par scène, voilà, on trouve des infos, vous voyez, Docteur Magazine, c'est un peu ça, un magazine pour les fans, là, il décrypte encore des Blu-ray, des DVD, des vidéos, des épisodes, je veux dire, de la série classique, sur plusieurs pages, on décrypte, une grosse partie est dédiée à la série classique, effectivement, dans la série, une grosse partie du magazine est dédiée à la série classique, comme ici, aussi, enfin, la série classique, quand je dis série classique, c'est la série d'avant 2005, review de Tarou, justement, le review de la saison 22, encore, voilà, il vient de sortir en Blu-ray, au Royaume-Uni, voilà, après, c'est une petite publicité pour les produits officiels, dérivés, ensuite, une review, à l'instar de Star Trek Magazine, ben là, c'est une review de, soit c'est des conventions, soit c'est dans des musées, etc., apparemment, là, c'est un, vous voyez, là, c'est un, sous forme de muséum, on va dire, de musée, c'est pour les fans, ça se passe à, c'est toujours au Royaume-Uni que ça se passe, souvent, les conventions, ou les, les, comment dire, sous forme de muséums, comme un World Museum, là, c'est au Liverpool World Museum, quand même, donc, c'est à Liverpool, en Angleterre, jusqu'au 30 octobre, si vous avez l'occasion de passer à Liverpool, et que vous êtes fan de la série, ne ratez pas cette exposition, comme ils disent, sur la série, voilà, on peut retrouver la console du TARDIS, notamment, le premier TARDIS, voilà, beaucoup de choses très intéressantes, si vous avez l'occasion d'aller, de passer en Angleterre, jusqu'à, avant le 30 octobre prochain, vous voyez, il dit, c'est 16 livres, pour les adultes, enfants de 6 à 17 ans, 10 livres, voilà, donc, il décrypte Doctor Who Magazine, pour ceux qui ne peuvent pas y aller, je pense aux Américains, notamment, on vous propose ici, une petite review, de cette exposition, il y a beaucoup d'expositions, tous les mois, en Angleterre, ça peut durer plusieurs mois, là, ça dure seulement ce qu'on a tombe, review, 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 fréquence audio, on revient sur les épisodes, comme je vous le parlais de tout à l'heure, épisode audio de la série, voilà, il faisait de la pub, justement, avec, j'ai oublié, donc, l'acteur, Derek Jacobi, voilà, c'est ça, Derek Jacobi, c'est lui, Derek Jacobi, voilà, acteur britannique, très connu, on va voir, voilà, il a joué qui, le master, je crois, le maître, c'est pas de bêtises, voilà, voilà, c'était ici pour, justement, regarder, un bouquin sur les figurines, qui va sortir, de 1963 à 96, ça fait beaucoup de figurines, il y a eu beaucoup de figurines, sur le sujet, une série très riche, franchise assez riche, comme Doctor Who, encore les audiobooks, parce qu'il y en a beaucoup à sortir, ce mois-ci, encore deux audiobooks, qui sont décrétés par le rédacteur du magazine, des mots croisés, des concours, comme dans chaque magazine, voilà, qui se respectent, si vous connaissez la série, voilà, Avenir, Audiodrama, ça c'est les audiodramas à sortir, vous voyez, Avenir, il y en aura encore d'autres, des voitures de second docteur, d'accord, voilà, Classic Monster, Avenir, encore, audio nouvelle, aussi, ils font des, non seulement ils font des, des épisodes audio, mais ils font aussi des romans audio, parce qu'apparemment, c'est pas trop la même chose, si, si, ça a l'air d'être un book, ah oui, ils mettent audio, et book, audiobook, d'accord, donc il y a des, il y a aussi des romans audio, voilà, ça vous évite de les lire, pourquoi pas, romans audio, en anglais, évidemment, les romans audio, d'ailleurs, ça existe aussi en France, certains romans, ça a des audios aussi, je hais le prochain numéro annoncé, ici, sur les Daleks, prochain numéro, les Zygons, les Cybermen, Flying Saucers, les OVNI, on verra ça, j'ai hâte de voir ça, Doctor Who Magazine, en vente chez WHS Smith, c'est un gros, c'est une forme de, c'est une forme de Relay H version britannique, enfin c'est pas comparable à Relay H, parce que c'est un endroit où on trouve beaucoup de bonbons, et c'est vrai qu'il y en a pas mal en Angleterre, voilà, on va avoir été à Londres il y a quoi, 4-5 ans, c'est vrai que, j'en aurais presque envie d'y retourner, Londres 2150 AD, ok, Panini Online Shop, voilà, ça c'est le magasin officiel, Panini, Panini Online Shop, c'est le site Panini Uca, c'est pas Panini France, Panini qui a, voilà, qui distribue le magazine depuis fort longtemps, oui, Panini, c'était aussi les images, c'était aussi Marvel, vous connaissez, c'était aussi Marvel Comics, en France, Panini, et là, les images, Panini, faute tout ça, là, c'est l'éditeur du Doctor Who Magazine, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, format assez, vous voyez, si je prends le télécâble Edo, par exemple, vous voyez, pour vous comparer, c'est un format quand même assez, voilà, par rapport au télécâble, vous voyez la différence, on est quand même sur un format, où si je prends l'écran fantastique, vous voyez, que je mets devant, il est même plus grand que l'écran fantastique, vous voyez, légèrement, donc, en plus, sa qualité est là, papier de qualité, glacé, en fait, donc meilleur que l'écran, enfin, on ne va pas comparer à l'écran fantastique, mais, ça reste de meilleure qualité que la plupart de nos magazines, ils ont mis la qualité, alors le prix y est aussi, là, ça coûte, là, je suis à quand même, 6 livres, 99, 14 dollars, 13, 13 dollars, 99, en France, quand je le commande, moi, j'en ai à peu près pour 15, 16 euros, je crois, comme ça, donc voilà, pièce, parce que les frais de port sont offerts, quand vous commandez, vous ne payez pas les frais de port, fort heureusement, parce que, le prix du magazine, heureusement qu'on ne paye pas les frais de port, voilà, et là, c'est Dr. Wu, time, brûle, les nouveaux, audio, épisode audio, encore une fois, vous voyez, beaucoup de publicité, voilà, Dr. Wu Magazine, on vente sur le titanmagazine.com, sur Newstans, je vous mets le lien, voilà, papier de qualité, vous voyez, papier glacé de qualité, même à l'intérieur, même si ce n'est pas, elles ne sont pas très épaisses, mais ça reste qualitatif, et le prix aussi, est qualitatif, sachant que ça, ça existe en version numérique, tout comme le Star Trek Magazine, vous pouvez aussi l'avoir en version, de toute façon, tous ceux qui sont abonnés, le reçoivent aussi en version numérique, voilà, alors moi, comme je ne suis pas abonné, je les achète sur Newstans, comme ça, je les reçois assez rapidement, dès que ça sort, je les reçois, je les commande, et ça arrive en moins d'une semaine, dans la boîte à l'aide, voilà, donc Dr. Wu Magazine numéro 579, voilà, on parle très prochainement, enfin très vite, parce que j'ai déjà reçu l'autre magazine, ça sort toutes les 4 semaines, c'est pas tous les mois, c'est tous les 28 jours, c'est encore, parfois tous les 26 jours, ça sort, alors il faut se méfier, il y a un peu plus de magazine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de magazines dans l'année, là je crois, mais on reste à 12 magazines par an, mais je ne sais pas si, oui, il me semble qu'on reste au moins à 12 magazines, voilà, donc Dr. Wu, je vous rappelle que c'est diffusé sur NRG 12, la saison 13, c'est la première fois que la série arrive, en version inédite, voilà, et juste un petit mot concernant les audiences, alors là c'est des audiences de rediffusion, là j'ai regardé les dernières audiences de la série, ça fait quoi ? 200 000 téléspectateurs, c'est pas mieux au blanc, 250 000, entre 200 et 250 000 téléspectateurs, 1,1% de part d'audience, sachant que c'est la saison 12 qui est rediffusée, elle a déjà été diffusée sur France.tv pour les abonnés, ou pour s'en passer sur SyFy, et plusieurs fois, alors on doit être à la quatrième diffusion, troisième ou quatrième diffusion sur NRG 12, sachant que je crois que c'est la première fois qu'NRG 12 les passe en prime, donc je pense qu'en les passant en prime, ils sont en train de tester, enfin ça fait longtemps qu'ils ont testé à d'autobus, parce que là ils ont mis les moyens à NRG 12, concernant la saison 13, en espérant que les épisodes ne seront pas tronqués, comme certaines saisons, ah oui, saison 9, 10, on avait l'envoyé beaucoup de minutes, saison 9, 10 et 11 de la série, voilà, alors, à vérifier si la saison 12 sera ou pas, on enlèvera 10 minutes ou pas, on va vérifier tout ça, je vais vérifier, je vous fais ça dans une prochaine vidéo, je vous dis si les épisodes ou pas ont été censurés ou pas, on le saura, je le saurai très vite, problème, c'est des problèmes des chaînes comme NRG 12, contrairement à France TV qui diffusait ça, ou Netflix, ou même Prime Vidéo, c'est qu'ils doivent respecter des quotas de pubs, et tout ça, et qu'ils tronquent parfois les épisodes à 45 minutes, comme ça, à la 13ème, comme ça, ils mettent une coupure pub à la 13ème minute, ils en mettent une autre à la 26ème, et à la fin du générique, mais bon, pour respecter les pubs, sinon la série ne serait pas disponible, ils n'achèteraient pas la série, alors que vous n'avez pas ce problème, que vous regardez Netflix, voilà, je termine juste par une information aussi, Disney+, est en train de négocier, pardon, avec la BBC, en Angleterre, pour avoir la série à l'international, alors, quand je dis avoir la série, ce n'est pas, ce n'est pas pour la diffusion, forcément, comment dire, des droits télé, et tout ça, de production, c'est juste pour récupérer la diffusion à l'international, pour permettre à la BBC, à la Doctor Who, d'être diffusées un peu partout, parce que là, apparemment, en France, Netflix, c'est fini, et Prime Vidéo, c'est fini aussi, donc ils sont en train de renégocier, il faut bien, les droits, concernant toutes les saisons, donc ils vont sûrement mettre les saisons 1, jusqu'à la saison 12, voire peut-être la 13, qui restera, alors la 13, comme ils précisent bien, ça restera inédit, toujours sur BBC One, en Angleterre, et sur leur service BBC Player, en Angleterre aussi, dans les autres pays du monde, où il n'y a pas BBC Player, comme la France, par exemple, où ça n'existe pas BBC Player, en France, on est d'accord, donc, Energy 12, les diffuse, et ça sera sûrement disponible, ou pas, sur leur replay, à vérifier, d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, si c'était disponible, sur leur replay d'Energie 12, d'ailleurs, mais il ne me semble pas, je regarde, mais, je regarde la diffusion, alors, je regarde TéléCâble, et dans TéléCâble, il dit si c'est en replay ou pas, c'est par là, non, c'est pas en replay, apparemment, parce que je ne vois pas le petit, logo, à vérifier, mais, à moins qu'ils le disent, peut-être plus, si, à moins qu'ils le disent, dans TéléCâble, je regarde pour l'échelle nationale, mais ils doivent en parler, ils ne mettent pas forcément, ah si, ils mettent le logo, d'accord, dans le, d'accord, ah oui, il y a des films qui ne sont pas tous en replay, c'est pourtant, Candyman sur le canal, c'est en replay, pourtant, mais ils ne le mettent pas, on sait que sur le canal, tout est en replay, tous les films sont en replay, donc, là ils ne mettent pas le petit logo, là non, ils le mettent, vous voyez, pour Gully, pour le téléfilm, mais ils ne le mettent pas pour, non, ça voudrait dire, ça voudrait dire qu'Energie 12, n'a pas négocié, les droits de diffusion de Doctor Who, en replay, voilà, donc quand ça passera sur Energy 12, la saison 12, vous ne pourrez pas le revoir en replay, voilà, parce que quand on négocie une série, en général, on négocie pour la diffusion, et pour le replay, en tout cas, Disney+, donc négocie en ce moment, avec la BBC, pour récupérer les droits de replay, à l'international, pour la diffusion, voilà, donc en France, peut-être que dans quelques mois, dans quelques temps, la franchise sera peut-être disponible sur Disney+, Disney+, d'ailleurs, un système de VOD très familien, Disney+, parce que je pense que, Amazon Prime et Netflix avaient mal, fait la publicité de Doctor Who, je trouve, sachant que Doctor Who, pour eux, c'était juste un plus, c'était, c'était pour garnir le catalogue, quoi, alors que là, on parle vraiment de Disney+, qui s'intéressent vraiment à la franchise, et veulent récupérer au moins toutes les saisons, quoi, les 12 premières saisons, et la 13ème, forcément, probablement la 13ème saison aussi, donc, on en reparle dans les prochaines vidéos, en tout cas, au gré des informations qui nous arriveront, en tout cas, l'information du jour, c'est la, de toute façon, c'était prévisible, Energy 12, là, passé en prime time, c'était prévisible qu'Energie 12, allait passer la saison 13, voilà, mais peut-être pas aussi tôt, en tout cas, sachant que la série, déjà, le doublage est fini, déjà, on m'avait dit que le doublage était en cours de, en français, était toujours rassuré par deux Big Brothers Belgique, comme d'habitude, et toujours, voilà, le doublage, ça change pas, c'est toujours les, 11, 12, c'est toujours les mêmes doublures qui font la série, mais ça allait changer, on m'avait dit que ça allait changer à la rentrée, que c'était plus France Télévisions, j'avais gardé un peu cette information au conditionnel, c'est pour ça que je voulais pas vous le dire, mais là, c'est tombé aujourd'hui, en tout cas, c'est Energy 12 qui reste le diffuseur, enfin, qui reste, qui reste, et qui est aussi le nouveau diffuseur des séries inédites de la série, parce que la saison 13, elle a pas été diffusée en France, encore, donc c'est la première diffusion, donc 31 août, ça tombe bien, parce que c'est presque la rentrée, à mon avis, entre la fin de la saison 12 et le début de la saison 13, il y aura peut-être, je sais plus, j'ai pas calculé combien de temps ça prendrait la, ça tempille, poil, je crois, pour la rediff de la saison 12, si me semble-t-il, si je garde les programmes du 20 au 26, oui, puisque le, 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 mercredi 24 août, il y a les épisodes 9, 10 et 11 qui sont diffusés, voyez-vous, j'ai passé le 12, j'ai pas la place, en tout cas, donc ça tombe pile poil, donc ils ont pile diffusé la saison 12, en fait, pour juster avec la diffusion de la saison 13, pour mettre l'eau à la bouche, et pour ceux qui connaissent pas la série, parce que tout le monde ne connaît pas Doctor Who, donc voilà, donc on verra si les audiences seront au rendez-vous à partir de la saison 13, on leur parle très vite, et on chroniquera, je vous assure, allez, on chroniquera au moins les trois prochains magazines de Doctor Who, voilà, on achètera au moins les trois prochains, parce que je pense que les magazines vont être intéressants au niveau des informations, aussi, parce que parfois, il y a des exclusivités dans les Doctor Who magazines, aussi, en termes d'infos, voilà, donc on continuera de parler de Doctor Who magazine, et de, avec des petites news, concernant tout ce que je vous ai dit, Disney+, tout ça, voilà, allez, on se retrouve très prochainement, bon visionnage, regardez la série sur l'énergie 12, ça fera de l'audience, tiens, c'est tous les mercredis soir, donc à 21h à peu près, sur Energy 12, Energy 12 qui était la 18ème chaîne de la TNT, donc, donc, voilà, voilà, donc, je voulais parler de série l'honneur, mais on en parlerait dans une autre vidéo, allez, c'est déjà trop long déjà, mes amis, bon visionnage, Doctor Who, restez connectés sur la chaîne, et on en reparle très vite, merci à vous, merci à vous,